Ok, ok. Qui a un blog déjà ? D'accord, donc on est à peu près à la moitié de la salle quand même. Ok, donc qui va bientôt installer son blog ? D'accord, donc ok. Bon, c'est pour ça, il y a une petite introduction sur le blogging, je me demandais si j'allais le garder ou pas, mais vu que la moitié de la salle n'a pas de blog, je vais quand même passer rapidement dessus. Donc, voilà, un blog c'est un formidable outil pour développer une entreprise. Là, je vais vous expliquer en fait dans cette présentation comment ça peut être un moyen d'automatiser complètement le tunnel de vente, c'est-à-dire d'amener des prospects tous les jours à s'inscrire dans votre mailing list et ensuite de leur vendre des produits de manière automatisée. Donc, il y a un petit composant lifestyle puisque effectivement au début, il faut du temps pour mettre en place la machine, mais ensuite, vous pouvez choisir une fois que la machine est automatisée de faire autre chose. C'est ce qu'on appelle une muse. Qui ici a lu la semaine de 4 heures ? D'accord. Alors, pour tous ceux qui ont pas lu la semaine de 4 heures, il faut arrêter de ne pas l'avoir lu. Voilà, c'est très important pour votre futur succès. On peut ne pas être d'accord avec la semaine de 4 heures, mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment l'avoir lu. Si on est un entrepreneur, en particulier sur le web, il y a vraiment des concepts là-dedans qui sont, je pense, indispensables, qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, voilà. Un blog, ça vous permet, quand c'est bien fait, d'attirer automatiquement des contacts qualifiés tous les jours, 24 heures sur 24, même quand vous êtes à la plage ou au bar ou que vous êtes en train de travailler sur un autre projet. Là, au moment même où je vous parle, mes blogs sont visités sans doute par des centaines de personnes qui sont en train de lire mes articles, regarder mes vidéos, etc. Donc, de les mettre en contact avec votre expertise, avec votre savoir-faire, de leur donner la possibilité d'apprécier ce que vous faites, de donner un visage humain à votre entreprise. Il y a des tas de raisons qui font que des gens vont venir lire vos blogs plutôt que d'aller, je ne sais pas moi, lire Le Monde ou L'Express ou Zéro 1 Business. Et une de ces raisons, c'est que quand vous allez sur un blog, il n'y a pas le même ton. Non, on est dans une relation qui est plus humaine, plus directe entre le blogueur et ses lecteurs. Dans les journaux, il y a un style qui est un petit peu formaté, qui vient des écoles de journalisme, etc., qui est un peu ennuyeux, qu'on retrouve toujours. Et on a cette connexion différente, ce rapport différent avec les choses sur un blog. Donc, les gens viennent sur votre blog pour trouver quelque chose de différent. Et ça vous donne une superbe opportunité pour développer une relation qui est beaucoup plus personnelle avec vos prospects et vos clients. C'est-à-dire que vous n'allez pas être une entreprise corporate avec des clients qui sont des numéros ou juste le boulanger du quartier. Vous allez vraiment créer une relation spécifique avec ces personnes-là. Moi, j'ai des lecteurs qui sont de véritables fans, qui suivent absolument tout ce que je fais, qui, dans les events comme ici, me sautent dessus en me disant « Olivier, c'est génial. Ce que tu fais, c'est super. » Et voilà, c'est extraordinaire parce que mes blogs sont à la fois une manière pour moi de… Enfin, une vraie ostature pour mon entreprise, mais c'est aussi une manière de générer des fans, parfois pour la vie, qui adorent ce que vous faites. Et ça, il y a quand même peu d'entreprises qui peuvent se targuer de faire ce genre de choses. Ça permet de transformer automatiquement une partie de ces visiteurs, de ces lecteurs en prospects qualifiés. Ça, on va voir comment. Puisqu'en fait, ils vont vous donner leurs coordonnées. Vous allez pouvoir les contacter par mail. Voilà, autant que vous voulez dans la mesure du raisonnable. Évidemment, ceux qui me suivent depuis trois ans, ils ont reçu au moins 2,5 millions de mails de moi depuis le début. Qu'il y a des centaines de mails qui s'accumulent. Et surtout, ça permet de transformer une partie de ces prospects en clients pour vraiment un coût d'acquisition faible ou très faible. Aujourd'hui, mes blogs, j'ai entre 100 à 150 personnes qui s'inscrivent tous les jours sur mes mailing lists, quoi que je fasse. Et ça me coûte 0 euro. Alors évidemment, Aurélien nous a dit ce matin, le trafic, ce n'est pas compliqué. Soit ça a un coût en temps, soit ça a un coût en argent. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à développer mes blogs. Enfin, beaucoup de temps, c'était du temps partiel. Mon premier blog, des livres pour changer de vie, j'ai bossé une dizaine d'heures par semaine à peu près la première année dessus pour l'amener au succès. Mais ce qui est génial avec les blogs, contrairement au trafic payant, c'est que si vous faites ça de la bonne manière, certes, vous investissez du temps au départ, mais après, ça devient une machine qui fonctionne pour vous. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait avant, il n'est pas perdu, il s'est accumulé. Et vous avez des articles qui amènent des visiteurs sur votre blog via des tas de sources de trafic, notamment Google, qui les convertissent en prospects, qui les convertissent en clients et tout ça de manière automatique. Parce que tout ce que vous avez fait dans les deux, trois dernières années, ça travaille pour vous. Et ça, c'est le gros avantage par rapport au trafic payant. C'est-à-dire que le trafic payant, vous arrêtez de payer, vous n'avez plus rien. Enfin, vous n'avez plus de nouveaux prospects qui vont s'inscrire. Donc, la beauté de tout ça, c'est que ça peut être complètement automatisé. On va voir ça en détail. Et voilà, c'est ce que je vous disais, ça demande du travail au départ. Mais une fois que la machine tourne, ça tourne. Et ce qui est génial aussi, quand vous avez un système comme ça qui est complètement automatisé, ensuite, vous pouvez travailler sur votre entreprise. C'est-à-dire, vous allez, au lieu d'être dedans, vous allez juste regarder le process. À chaque étape de conversion, on va y revenir. Donc, du lecteur, enfin déjà de la personne qui ne vous connaît pas en lecteur, puis du lecteur en prospect, puis du prospect en client, il y a une déperdition. Mais quand c'est automatisé, vous avez un flux régulier, vous pouvez vous concentrer pour améliorer le taux de transformation de chaque étape. Ce qui fait qu'assez rapidement, on peut vraiment améliorer de manière importante le retour sur investissement. Alors, je vous donne les exemples. Des livres pour changer de vie, blogueurs pour Habitudes Zen, c'est mes trois blogs principaux. Ils sont visités environ 140 000 visiteurs par mois. Et ils génèrent environ 100 à 150 nouveaux prospects gratuits par jour. Et ce, quoi que je fasse, que je sois à la plage, que je sois en train de travailler, que je sois ici avec vous, peu importe. Évidemment, il faut entretenir un petit peu la machine, mais ce n'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !